Marcel Campion, le président des Forins de France, n'a pas une seconde à perdre. Tout doit être prêt pour l'ouverture de la Foire du Trône. Allô ? Écoute, de toute façon, tu me rappelles fin de semaine, là, parce que là, je suis un peu bloqué dans plein de trucs. C'est Danny, là-bas. Patron de la Foire, il coordonne 300 attractions et 2000 personnes sur la pelouse de Rueilly à Paris. Dans son métier, Marcel Campion est une star. Depuis 40 ans, il côtoie les plus grandes personnalités du spectacle, de la musique et du monde politique. Mais cette année, le roi de la fête n'a pas le cœur à rire. Son frère André et sa belle-sœur ont été victimes d'une agression. C'est mon frère et c'est carrément un martyr qu'il a subi par des lâches, des jeunes qui s'emprènent à des gens sans défense, parce qu'ils viennent sachant que les gens sont sans défense. Ils rentrent dans les maisons, c'est déjà un viol. Ensuite, ils vous tabassent, ils vous torturent. C'est des ordures, c'est des ordures, des lâches. Mais que s'est-il passé le soir du drame ? Nous sommes dans l'Oise, du côté de Beauvais. Le frère de Marcel, André Campion et sa compagne sont tranquillement installés chez eux. Ils vont vivre un cauchemar qui va les marquer physiquement et émotionnellement. C'est pas facile, hein ? Non. Tu remontes un peu la pente ? Je sais pas. Allez. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Allez. Allez. C'est pas là, c'est pas là. Sois courageuse. Le 24 février, vers 23h, André et sa compagne ont fini de dîner. André s'installe devant la télé. Quatre hommes cagoulés s'approchent alors de la maison. Est-ce que je me suis assoupi ou pas assoupi ? Je sais pas. D'un seul coup, j'ai eu une réaction. J'ai vu deux cagoulées sur moi, pratiquement. Et quand j'ai voulu me lever, j'étais maintenu au fauteuil. Et là, les coups... On m'a tapé. Dans la tête, derrière la tête, j'ai eu le nez éclaté. Et puis... D'un seul coup, ça s'est arrêté. On m'a dit, on arrête si tu nous donnes le coffre, si tu nous donnes ton argent, ton coffre. J'ai dit, j'ai pas de coffre. À partir de là, les coups ont redoublé. Ils m'ont repris par les cheveux, ils m'ont traîné par terre, ici. Et là, ils m'ont menacé du fusil en me disant, donne ton coffre, donne-moi ton coffre. Il nous faut le coffre et tout ça. Ben, moi, je dormais. Et ce qui m'a réveillée, c'est les hurlements du chien. Mais pas les hurlements comme s'il a voyé un hurlement, comme si on venait le taper. Alors, je me suis levée. Et c'est là que je suis descendue très vite. Et mon ami était ici, déjà, assis avec un gars qui était là. Moi, quand je suis descendue, j'ai sauté sur le gars. Mais j'ai pas vu qu'il y en avait trois autres qui étaient là. Il y en a un qui était au coin. Il m'a foutu un coup de bâton. Il m'a dit, tu recules. Et je saignais, je saignais, je saignais ici, plein de sang. Alors, déjà, en bas, il m'a défait mon pantalon. Après, il m'a dit, tu remontes là-haut. Donc, je suis remontée. J'étais obligée de faire tout ce qu'il me disait. J'avais tellement peur. Et après, il m'a fait allonger sur le lit. Il m'a dit, je vais être violée. Il a commencé à défaire son pantalon. Il m'a dit, carte et cuisse. Et puis, est-ce qu'il a voulu jouer avec moi ? Et puis, je sais pas, d'un secours... Est-ce que c'est la force que j'ai eue ? J'ai essayé de me détacher. Et puis, j'ai pas, j'ai sauté par la fenêtre. Heureusement qu'elle a sauté par la fenêtre. Bah, pour moi, quand il m'a dit, j'ai à la fête, j'ai chez lui. On a eu du mal à s'en sortir du fait qu'ils étaient persuadés qu'on avait un coffre. Et puis, comme il n'y avait pas de coffre, je crois qu'on aurait passé la nuit. Et elle a été courageuse parce que... Vous allez aller jeter un coup d'oeil, vous allez voir d'où elle s'est jetée quand même pour pouvoir... Ah, j'ai sauté de là. Puis après, j'ai été chercher le secours là-bas en face. Lorsque les malfaiteurs se rendent compte que Corinne a réussi à se sauver, ils prennent la fuite avec un butin dérisoire, quelques billets et une poignée de bijoux. Après 48 heures d'hospitalisation, André décide de médiatiser l'affaire. Il fait la une de la presse locale. Vous avez pas peur de médiatiser quand même tout ça ? C'est un choix, c'est-à-dire où on sait se faire. C'est-à-dire qu'on sait se faire et puis on dit, bon, ben voilà, malheureusement, j'ai eu le droit et puis c'est tout. Ou éventuellement, on n'est pas content. Moi, je suis pas content. Personnellement, je suis pas content. Mon fils n'est pas content, mon frère n'est pas content. On n'est pas des gens à se laisser marcher sur les pieds, quelque part. Quand Marcel apprend l'agression dont son frère a été victime, il décide de réagir. Je me suis aperçu qu'ayant voir mon frère là-bas sur Beauvais, dans l'état où il était, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de réaction autour. Et j'entendais parler des gens qui disaient, mais là, il y a eu une attaque comme ça. Là, il y en a eu une autre. Là, il y en a eu une autre. Alors, je me suis dit, comment ça se fait qu'il y a ce genre d'attaque et dont on ne parle pas, en réalité ? C'était que du bouche à oreille. Le cas d'André n'est pas un cas isolé. Dans la région de Beauvais, une dizaine d'agressions de ce type ont été commises depuis 2004. Les victimes sont souvent des commerçants ou des retraités, des personnes susceptibles d'avoir de l'argent liquide à la maison. Pierre Chemel est journaliste à l'Observateur de Beauvais. Depuis 4 ans, il a dressé la liste de ses attaques à domicile. Le 11 janvier 2004, le 30 mai et le 22 octobre 2005. Et plus proche de nous, le 12 janvier et le 8 février 2008. Ça fait beaucoup de bruit sur Beauvais et dans la région. Il faut savoir que depuis les dernières agressions, et notamment celles qui ont été particulièrement médiatisées, comme celles d'André Campion, les commerçants ne parlent que de ça. Et je pense que le terme psychose n'est pas exagéré chez cette population, tout au moins chez les commerçants, les entrepreneurs, etc. De son côté, Marcel Campion met tout en oeuvre pour aider la police dans son enquête. Il a lancé un appel à témoins. C'est Gilles Campion, le fils d'André, qui sillonne les rues de Beauvais. On pose des affichettes pour l'appel à témoins concernant l'agression de mon père. Une méthode qui peut paraître contestable. Oui, mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est un résultat. Et on veut absolument que ce type d'agression s'arrête. Parce que véritablement, c'est extrêmement traumatisant. Mon père, sa vie vraiment est tout à fait bouleversée maintenant. Et il ne faut pas rester inactif. Bon, s'il faut arriver à ces, comment dirais-je, on ne va pas dire ces extrémités-là, mais s'il faut passer par là, ben pourquoi pas. Cet appel à témoins donnera-t-il des résultats ? En tout cas, une chose est sûre, Marcel Campion reste déterminé. Je vais essayer de voir au fur et à mesure les renseignements qu'on peut tirer, les éventuelles pistes qu'on peut avoir. Mais je ne lâcherai pas le morceau.